Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que c'est le but. Si ce n'est pas le but, en fait, c'est que vous avez beaucoup de temps à perdre dans vos vies. Mais si on est ici, c'est parce que Dieu veut qu'on ressorte plus fort. On veut qu'on ressorte fortifiés. Amen. Nos rencontres qu'on a le dimanche ou peu importe à quel moment est-ce qu'on se rassemble, ce n'est pas supposé d'être une injection de survie pour toffer notre semaine après. On est supposé d'être chargé dans la semaine parce qu'on vit des choses glorieuses avec Dieu. Puis quand on se rencontre ici, bien, on a hâte de les partager. En principe, c'est censé être ça. Amen. Donc, je vais partager des témoignages avant de commencer parce que je m'adonne à en avoir. Et puis, peut-être un petit peu différent ce matin, ceux qui me connaissent, c'est-à-dire la majorité, vous êtes habitués de m'entendre partager des témoignages avant chaque prédication. Parce qu'en principe, ce n'est pas simplement de la doctrine qu'il faut enseigner. Ça devrait fonctionner. Amen. Sinon, on ne l'enseigne pour rien. Donc, si la Bible est vraie, puis qu'elle est encore active, qu'elle est réelle, puis qu'on y croit, bien, elle devrait fonctionner encore. Donc, ce qu'on lit dans ce Bible-là devrait encore se produire aujourd'hui, en 2019, au Québec. Je n'ai pas habitué de dire 2019. Il va falloir que je me réhabitue. Donc, je vais partager des témoignages, puis, mais un petit peu différent, comme j'ai dit ce matin, parce que j'aime beaucoup partager des témoignages de ce que Dieu fait à travers nos vies, que ce soit des guérisons, des livrances ou conversions. Mais ce que j'aime encore plus, c'est quand je peux partager des témoignages de vies qui sont transformées, de chrétiens qui sont inspirés, puis qu'eux ont des témoignages parce que leur vie a été impactée par ce qu'on fait, soit par les vidéos d'enseignement, soit par des vidéos de guérison, ou soit par de la prière, peu importe. Donc, ça me bénit encore plus de voir du fruit qui se reproduit dans d'autres générations ou dans d'autres disciples, parce que c'est ça que c'est censé faire. Amen. Parce que si une personne fait tout, bien, on a de la difficulté à tout faire. Amen. Elle doit allumer ce matin. Je vais être allumé tout seul, ça ne me dérange pas. J'ai remarqué que j'étais le plus flashé aussi. Donc, je vais partager un premier témoignage qui vient de l'autre côté de l'océan. Ça a l'air que c'est le continent européen, je ne suis jamais allé, mais il y a beaucoup de gens de l'Europe qui suivent les vidéos, la chaîne et tout ce qu'on fait. Mais souvent, on est au courant d'une simple partie des témoignages. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, dans la parole, il y a 10 lépreux qui ont été guéris, mais il y en a juste un qui est revenu. Pourtant, les neuf autres avaient été guéris aussi. Donc, souvent, on partage des témoignages, mais c'est juste une infime partie de ce qu'on sait parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fait, il y a beaucoup de vies qui sont touchées, qu'on n'est pas au courant. Donc, on ne peut pas le partager si on ne le sait pas. De là, l'importance de partager les témoignages qu'on vit. Tous ceux qui ont vécu des témoignages, qui vivent des choses, il ne faut pas garder notre bouche fermée. Il faut l'ouvrir, il faut partager, il faut le crier sur tous les toits parce que ça glorifie Jésus. Amen. Notre témoignage, c'est ça qui inspire d'autres personnes à stimuler leur foi et à s'approcher de Dieu parce que si Dieu fait quelque chose pour quelqu'un, il vient de prouver qu'il est obligé de le faire pour tous les autres qui croient la même chose. Dieu ne peut pas faire exception de personne. Si vous entendez quelqu'un dire quelque chose, vous pouvez vous l'approprier, il est trop tard. Dieu s'est mis dans le pétrin. S'il l'a fait pour une personne, il faut qu'il le fasse pour tous les autres. C'est pareil comme si vous donnaient un cadeau à un enfant devant d'autres enfants. Vous êtes dans le pétrin parce qu'il y en a un qui l'a eu, tous les autres veulent l'avoir. OK? Donc, nous sommes des enfants de Dieu. Si Dieu fait quelque chose pour un de ses enfants, tous les autres y ont droit. Amen. Et puis, j'ai reçu dimanche dernier un vidéo qui m'a surpris quand même. Il y a un frère qui vient de l'Europe, que je ne nommerai pas, mais il y a un très gros ministère connu là-bas. Ils vont dans les métros parisiens et puis ils prêchent l'évangile. Et puis, j'ai reçu, il était en visite à Grenby, à une église de Grenby. Puis, il y a un de nos frères qui était là-bas qui a fait une vidéo avec lui selon sa demande. Puis, il voulait nous envoyer une vidéo pour nous remercier. Il nous a dit, il n'était pas au courant de ça, mais il dit, dans tes visionnements de vidéos YouTube, j'étais un de ceux-là. Puis, il dit, à partir du moment où j'ai commencé à écouter tes vidéos, j'ai commencé à saisir des choses sur la guérison. Et puis, c'est un ministère qui annonce l'évangile dans les métros, dans les parcs, un petit peu partout, mais pas nécessairement avec de la prière pour la guérison des malades et des choses comme ça. C'est vraiment plus la proclamation de l'évangile. Et puis, grâce aux vidéos, il dit, j'ai remarqué que tu ne priais pas pour les malades, tu guérissais les malades. Tu commandais en quelques secondes, trois secondes, cinq secondes, simplement, à quelques reprises, jusqu'à ce que la guérison soit complète. Il dit, je veux vraiment te remercier pour les choses que j'ai saisies. Parce qu'il dit, depuis que j'ai commencé à faire ça, il dit, Dieu a commencé à agir à travers moi. Puis, il dit, je ne l'avais jamais vu faire ces choses-là dans ma vie avant. Il dit, depuis que j'ai commencé à faire ça, il dit, j'ai vu des jambes allongées, j'ai vu des cancers guéris par la grâce de Dieu. Puis, il dit, c'est simplement à cause que j'ai saisi ça par des vidéos. Donc, toute la gloire à Dieu. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se produire. Mais voyez-vous, ça, c'est une personne qui est influente dans ce qu'elle faisait. Puis, maintenant, elle vient de rajouter un outil dans sa ceinture, si on peut dire. Et puis, c'est quelqu'un qui touche beaucoup de personnes. Je ne veux pas le nommer parce que ce n'est pas ça qui est l'important. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, il y avait plusieurs dizaines de milliers de followers qui suivaient cette personne-là parce qu'il impacte beaucoup de gens dans leur ministère. Et puis, simplement à cause de quelque chose que je ne savais pas, je ne sais pas ça fait combien de temps que cette personne-là suivait les vidéos, mais simplement parce qu'elle a saisi quelque chose, bien, maintenant, elle peut impacter plus grandement les gens. Amen. Donc, nos vies ont le pouvoir d'influencer d'autres personnes. Amen. Votre vie est valable. Vous n'êtes pas un numéro, vous n'êtes pas un accident de parcours. Ce que vous faites a de l'importance. C'est pour ça qu'il faut marcher droitement devant Dieu. Il y a toujours quelqu'un qui vous regarde quelque part. Généralement, ce n'est pas pour votre bien. C'est pour vous remettre sur le nez ce que vous faites de pas correct. Mais marchons drettes, marchons correctement, cherchons Dieu, gardons nos yeux sur lui et soyons fidèles. Arrêtons de chercher les raccourcis. J'ai découvert quelque chose avec Dieu. Ça ne fait pas bien, bien des années que je suis au Seigneur, mais je me suis assez donné à Dieu quand je me suis donné. Il n'y a pas de raccourci. On prend la traile que les anciens ont passé dedans, puis ça a apporté du bon fruit dans leur vie. Ils ont cherché Dieu avec persévérance jusqu'à la fin. Puis, tôt ou tard, vous allez impacter des gens au cours de votre parcours. Amen. Et puis, j'ai un autre témoignage aussi. Qui est Isabelle? Est-ce qu'elle est ici? C'est toi? Est-ce que tu veux venir partager? C'est la première fois que je rencontre Isabelle en personne, mais on s'est parlé sur Facebook. Ça fait quelques mois qu'elle est au Seigneur. Quatre mois. Ça fait quatre mois qu'elle est au Seigneur. Gloire à Dieu. Toi, ton chum et ta fille. OK. Bon. Merci, Seigneur. Ça, c'est déjà un beau miracle, parce qu'au lieu de paier pour l'éternité, Satan vient d'en perdre trois. Amen. Et puis, es-tu à l'aise de parler, Isabelle? OK. Ah, bien, gloire à Dieu. Bien, c'est ça. Isabelle, on se parle depuis quelques semaines, je pense. OK. Bon, bien, on se parlait par les médias sociaux. Et puis, il ne faut pas que Frank entende ça. Je sais qu'il n'aime pas beaucoup les médias sociaux, mais quand on s'en sert pour le bien, c'est une bonne chose. Et puis, j'ai remarqué qu'Isabelle avait partagé un témoignage de miracle, parce que même que ça fasse une journée qu'elle est sauvée, deux semaines ou quatre mois, bien, elle a autant de puissance que n'importe quel enfant a Dieu. Il suffit juste d'y croire. Le seul avantage, c'est que quand on est nouveau converti, on est assez naïf pour y croire. Tandis que quand ça fait trop longtemps qu'on est converti, on a assez étudié la parole pour expliquer notre incrédulité. Gloire à Dieu, Isabelle, tu n'as pas ça encore, et je te souhaite de ne pas l'avoir. Donc, je vais juste la laisser partager de ce qu'elle a vécu, et toute la gloire à Dieu. Amen. Bonjour. On a un... Mais vos parents sont ici. On a un mononcle, qui est mononcle Michel. Mononcle Michel, qui s'habite avec mes beaux-parents. Et Michel, juste avant qu'on soit sauvés, a appris qu'il y avait un cancer, un cancer du poumon. Et Michel a fait la chimio et tout ça, bon, pendant quelques mois et tout ça. Et là, après ça, bon, j'ai été sauvée et tout ça. Puis, là, trois semaines, à peu près, ma belle-mère, bon, ma belle-mère me dit que Michel, qu'il était allé passer des examens, puis que son cancer, son premier cancer du poumon était parti. Mais malheureusement, dans les tests, on a découvert que son... C'est un gros fumeur aussi, là. Dans les tests, que là, son autre poumon était atteint, qu'il y avait le cancer. Puis, depuis quelques semaines, Michel avait des gros mal de tête, puis il se demandait pourquoi. Puis, ils ont découvert qu'il y avait une fissure dans le cerveau. Moi, je n'en venais pas. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, quelqu'un qui a une fissure dans le cerveau. Puis, j'étais très incrédule comme croyante. Puis, j'étais tout le temps bloquée. Puis, bien bloquée, là. Plus bloquée que ça, là, ça ne se peut pas. Donc, pour les guérisons, dès que je... Ah, écoute, moi, pour les guérisons, je demandais au Seigneur, je me pratiquais sur moi-même. Écoute, la première guérison, j'ai guéri mon fils d'un rhume, comme ça. Mais, pour... Moi, je me disais dans ma tête, c'est cancer, puis tout ça. Ça fait que... On est chez mes nouveaux parents pour super, puis passer la veillée. Puis, là, je vois mon Michel qui est bien... qui souffre dans le salon parce que ça lui faisait mal. Puis, il n'a pas de l'air à filer pantoute-pantoute. Puis, moi, ma petite-fille, elle a 10 ans. Mais, elle adore Jésus, elle, Jésus. Puis, je m'en faire beaucoup pour m'aider dans ma foi. Ma fille, un enfant, c'est pur. Ça fait que... Chaque fois que je veux guérir, tu sais que je veux aller vers quelqu'un, je dis, «Viens-tu avec moi? » «Viens avec moi, on va guérir. » « Alors, oui, 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 oui. » Elle avait allé dans les centres d'achat, elle avait allé partout même. Puis, c'est moi qui n'ai plus... Fait que là, je disais, « On va poser les mains à Michel. » « On va demander à Jésus de la guérir. » « Ah oui, 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 oui. » Fait qu'on est dans le salon, puis, incrédule au bout. Puis, Michel, il ne croit pas trop à ça. Il n'arrête pas de me parler pendant que j'essaye de... « Je ressens une chaleur, je ressens une chaleur. » « C'est bon. » Puis là, écoute, moi, je m'enlève les mains, puis je me sens vraiment mal à l'intérieur. Puis, j'ai dit, « Bon, bien, ça n'a rien donné. » Puis là, je mets la main sur la tête pour une fissure dans le cerveau. Avant de partir comme ça, je dis, « Au nom de Jésus-Christ, tu quittes maintenant, puis ça reste comme ça. » Je m'en vais chez nous. Puis, trois semaines a passé. Puis, dans la froid, c'est comme un... C'est ça, comme une histoire. Toujours, toujours, toujours. Puis, ça faisait trois semaines que le Seigneur, il me travaille beaucoup. Il travaille beaucoup mon cœur. Puis, ça fait trois semaines, je me demande, « Qu'est-ce que je fasse dans ton ministère? C'est quoi mon but? » « Je suis qui, là? » Puis, là, ça a pris trois semaines. Puis, vendredi, samedi matin, hier matin, dans le fond, ma belle-mère, elle écrit un message. « Isabelle, as-tu là? » « Je ne sais pas ce que tu as fait à Michel, mais il est guéri. » « Je suis cool. » Là, je dis guéri. Elle dit, « Là, il est allé chez le médecin, puis ils ont passé un nucléaire. » Ça fait qu'on voit tout le corps. C'est un genre de machine qu'on voit vraiment tout. Puis, là, la médecin, elle dit à Michel, « Monsieur, vous avez dit, vous n'avez plus rien. » Ça fait que là, Michel, « Comment ça, je n'ai plus rien. » Elle dit, « Je ne comprends pas, moi non plus. » Elle dit, « Plus de pissures, puis plus de cancer. » Puis, elle dit, « Là, vous n'avez plus rien. » Ça fait que là... Ça fait que là, hier, je suis allée chez mes beaux-parents, je suis allée voir Michel. Je dis, « Michel! » Moi, j'étais en feu à l'intérieur. Je suis une personne extrêmement intense. Je sautais partout dans la maison. « Michel, Jésus, tu as guéri. » « Tu t'en rends compte, Michel, que c'est Jésus qui t'a guéri. » « Ah oui, mais là, je ne sais pas si... » « Je ne comprends rien. » « Michel, c'est Jésus qui t'a guéri. » « Ah bien là, il dit, « Jouais juste ça. » » « Amen, gloire au Seigneur. » Ça fait que peu importe ce que je vais amener. J'étais une personne extrêmement incrédule. Je crois des fois même encore l'ennemi, mais là, avec les trucs de vidéos à Jonathan, je fais ça de même avec. Peu importe ce que tu sois constaté, « Seigneur, il dit, un croyant, plus un malade, égal un miracle. » Puis maintenant, je suis prête à aller... faire ma job. Amen! Merci! Merci! Merci, Jésus. Votre Jésus, il fait encore ça. En tout cas, le mien, il le fait. J'espère qu'on a le même. Je vous suggère que ce soit celui-là, parce que c'est le meilleur. Parce que les autres, ils ne font rien. Les autres, c'est de la religion. Les autres, c'est mort, c'est plate. Je sais ce que c'est. J'en ai fait 28 ans de ma vie de la religion. C'est terriblement plate à mourir. Ça t'empêche de profiter des choses du monde, puis tu ne vis rien avec Dieu. C'est vrai de ça que ça fait. Ça fait que si vous êtes dans cette position-là, sortez-en, s'il vous plaît. Puis si quelqu'un m'écoute, sortez de la religion, s'il vous plaît. Servez le Jésus vivant. Lui, il peut changer vos vies. Puis je vous garantis que quand on marche avec Jésus, qu'on fait sa volonté, puis qu'on l'a vraiment expérimenté, il n'y a rien de plate dans la vie chrétienne. C'est extrêmement excitant. Excitant à un tel point que, comme Isabelle a dit, peut-être qu'elle sautait partout. Moi, je ne suis pas trop du genre à sauter partout, mais ça peut m'arriver, parce que Jésus fait des choses tellement inexplicables que j'adore ça. J'adore ça quand tu ne peux pas l'expliquer. J'adore ça quand Dieu décide que 2 plus 2, ça donne 6 aujourd'hui. J'aime ça quand il vient bouleverser les religieux parce que tout ce qui est choc, il va le faire. Parce qu'on veut tellement le mettre dans une boîte puis expliquer qu'on sait comment il fonctionne, puis que c'est nous autres qui décident, puis que c'est maintenant notre église, notre système, notre programme, mais il n'est pas comme ça. Il était là un petit peu avant nous autres. Je le sais que c'est dur à croire. Il en sait un petit peu plus que nous autres aussi. Je le sais que c'est aussi difficile à croire. Puis il est un petit peu plus en contrôle qu'on le pense. OK? La bonne chose, c'est qu'il nous a remis le contrôle. Donc, il ne fera jamais plus que ce qu'on lui permet de faire. Mais vous savez, si vous cherchez Dieu, puis vous priez, puis vous criez, puis vous jeûnez, puis vous obéissez, puis vous faites ça encore et encore et encore, à un moment donné, vous allez être surpris, puis il va se pointer. Puis quand il se pointe, bien là, vous allez vous rendre compte, vous n'étiez pas prêt pour ça. Ça fait six mois que vous criez pour ça, mais quand il se pointe, vous n'étiez pas prêt. OK? Parce qu'il va complètement y aller d'une manière démesurée, puis inexplicable. C'est ça, notre Dieu. Amen? Il faut désirer ces choses-là ardemment, puis il faut vivre pour ces choses-là. On ne cherche pas des manifestations, on ne cherche pas la gloire, on cherche le Dieu des gloires et des manifestations. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, puis tu investis ta vie pour ça, la gloire et les manifestations vont venir. Si tu cherches la gloire et les manifestations, Dieu va partir, puis tu vas perdre ton temps. Amen? Mais si tu cherches le Dieu en qui toutes ces choses-là se retrouvent, bien c'est un dommage collatéral, en fait. Les miracles, on ne les cherche pas, mais ils sont supposés de nous suivre. Les miracles sont attirés vers un croyant parce qu'il aime ça. OK? Dieu cherche des gens qui croient. Je sais que c'est de plus en plus rare parmi les croyants, mais on devrait croire. On devrait croire parce que c'est ça qui nous qualifie. OK? Je le dis souvent, un croyant non pratiquant, c'est comme un astronaute non pratiquant. Tu n'es rien de ça, dans le fond. Ce qui caractérise un astronaute, c'est qu'il pratique et qu'il va dans l'espace. Si tu es un croyant et que tu ne pratiques pas, qu'est-ce que ça donnerait si tu n'étais pas croyant? Aucune différence. Amen? Donc, on va aller dans la parole ce matin. En tout cas, moi, je vais y aller. On va rouvrir dans le livre de Luc, dans le Nouveau Testament. J'ai trouvé des choses que Jésus avait à nous dire. J'ai décidé que c'était une bonne chose pour moi d'y obéir. Je souhaite que vous pensiez la même chose. On va aller dans Luc, au chapitre 9. Je ne vous donnerai pas le verset. On va regarder ceux qui ont un don prophétique. Vous allez me le donner. Puis, on va prier. Amen? Parce qu'on a besoin du consolateur pour venir nous consoler. Parce que Dieu veut nous changer. Puis, toute transformation, bien, des fois, ça fait un petit peu mal. Puis, il faut que ça fasse mal si on veut une transformation. Amen? Seigneur Dieu, avec ta parole. On te remercie de nous permettre d'avoir ta parole puis de nous avoir donné ton esprit pour nous la révéler, Seigneur. On te remercie pour les dons, les ministères que tu as faits parmi ton Église pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse s'édifier, se fortifier, comprendre des choses, Père. Pour ressortir toujours de plus en plus à ton image. Je te prie, Seigneur, ce matin, que ce soit ta voix qui soit entendue et pas la mienne, Père. Je te prie que toute fausse pensée, toute mentalité qui est fausse, toute forteresse dans la tête des gens, Seigneur Dieu, soit complètement détruite par la vérité qui va être proclamée. Tu dis, Père, que la vérité nous rend libres. Je te prie que la liberté envahisse ton peuple ce matin, Seigneur Dieu. Que chaque personne qui est ici, chaque personne qui puisse entendre la parole, que ce soit par les vidéos ou un autre moyen, Seigneur Dieu, puisse être rendue libre dans certaines facettes de leur pensée qui les gardent limitées, Seigneur. Pour que ton nom puisse être glorifié, pour qu'on puisse porter beaucoup de fruits, et chacun de nous en abondance, Père. Que les gens du monde voient ces choses-là et désirent s'approcher de toi par nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, Évangile de Luc, chapitre 9, verset 23. Jésus a dit quelque chose, il l'a vraiment dit, c'est écrit dans nos bibles, puis il semblerait que c'est encore valable pour aujourd'hui. Jésus a dit, puis il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Avez-vous ça dans vos bibles aussi? Donc, c'est écrit, verset 24, « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. » Une vie perdue pour Jésus, je pense que c'est un bon investissement. Même si c'est caractérisé dans la parole de perdre sa vie pour Jésus, je pense qu'on le sait tous que ce n'est pas une perte. OK? Parce qu'on sait la vie qu'on avait avant, puis ça, c'était une belle perte. OK? Si vous n'avez pas réalisé ça encore, c'est parce que vous n'avez pas assez expérimenté Dieu, mais quand on a goûté à la différence, quand on a goûté à ce que c'était dans le monde, puis à ce que c'est avec Dieu, je pense qu'on comprend lequel des deux était une perte. Amen. Mais la vie avec Jésus, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus, puis c'est toujours plus. Dieu veut qu'on avance toujours. Dieu a toujours plus en réserve pour nous. Amen. C'est correct d'être sauvé, mais ça, c'est un début. OK? Jésus n'a pas dit ici, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il répète une prière et qu'il soit sauvé, qu'il lève la main, qu'il penche la tête. Ce n'est pas juste ça. OK? C'est beaucoup plus que ça. Ça, c'est un point initial, c'est un point de départ. Ça commence par la repentance. On commence par renoncer à notre vie. Mais ça dit qu'il renonce à lui-même, virgule. La phrase continue. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. OK? Ça, je vous rappelle, c'est ce que Jésus a décidé qu'on devait faire pour venir après lui, pour le suivre. OK? Ça fait que c'est le mode d'emploi. Ça serait une bonne chose qu'on l'utilise. Puisqu'on suit Jésus, il faudrait le faire à sa manière. Amen. L'abîme nous dit qu'il renonce à lui-même. Premier point. OK? Si tu invites Jésus dans ta vie pour qu'il améliore ta vie, tu es à côté de la traque. OK? Jésus ne veut pas venir améliorer ta vie. Il veut venir t'en donner une nouvelle. Tu renonces à ta vie pour qu'il puisse te donner la nouvelle. Si tu veux garder ta vie et qu'il vienne l'embellir, Dieu n'embarque pas là-dedans parce que ta vie est nulle. Il ne veut pas venir la rénover. Il veut t'en donner une nouvelle. S'il vient pour améliorer ta vie, c'est encore toi qui diriges. Puis aussitôt que tu es en direction de quoi que ce soit, c'est sûr que ça va mal aller. OK? C'est pour ça qu'on a besoin de te sauver. Si on avait été capable par nous-mêmes, Dieu n'aurait pas eu besoin de nous sauver. On aurait pu s'améliorer. On aurait pu pratiquer des bonnes oeuvres. On aurait pu faire de la religion. On aurait pu faire du bénévolat. Mais ces choses-là ne sauvent personne. OK? Première étape, on renonce à notre vie. Si on veut une nouvelle vie, il faut abandonner l'ancienne. Sinon, on se retrouve à avoir une double vie. Ça, ça s'appelle de l'hypocrisie. OK? Dieu ne veut pas qu'on soit hypocrite. Il a traité les pharisiens d'hypocrites. OK? Parce que c'est ça qu'il y avait. Il y avait une vie pieuse devant les gens. Mais dans leur cœur, il était plein d'hypocrisie. Il était plein de malice. Il était plein d'adultère. Puis Dieu voit ça. Dieu voit nos cœurs. Ça fait que la première chose qu'il nous demande pour venir à lui, c'est de renoncer à notre vie. Parce que tous les problèmes que vous vivez sont ancrés dans vous-mêmes. Moi, moi, moi. OK? Le moi, 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 ça n'existait pas avant la chute. Adam et Ève vivaient pour Dieu. Il y avait la connaissance de Dieu. Il n'y avait pas de connaissance de bien et de mal. Il ne vivait pas pour eux-mêmes. Il était tout nu. Puis ça, il ne dérangeait pas. Dès le moment où ils ont chuté, puis ils ont péché, tout s'est tourné sur eux. Moi, moi, moi. Puis la première chose qu'ils ont fait, ils se sont cachés. Puis ils ont eu honte. OK? Parce que quand tu es conscient de toi-même, tu as la crainte des hommes et tu as honte. OK? La première chose que Dieu nous demande de faire pour venir à lui, c'est de renoncer à nous-mêmes parce que là, tu élimines beaucoup de problèmes. Quand tu ne vis plus pour toi-même, il n'y a personne qui peut te blesser. Il n'y a personne qui peut t'offenser. Il n'y a personne qui peut te décevoir. OK? Parce que tu ne vis plus pour toi-même. Tu vis pour Dieu. Ta vie ne t'appartient plus. Tu appartiens à quelqu'un d'autre. Tu as été racheté à grand prix. Jésus nous a racheté de l'esclavage du monde pour qu'on devienne son esclave. Il vous a racheté. Un esclave, dans la parole, il appartenait à son maître. Il dépendait de son maître. Il travaillait pour son maître. Son maître le nourrissait, le logeait. Mais sans son maître, il n'y avait rien. Il était dans la rue. Il dépendait de son maître. Nous sommes maintenant, en Jésus-Christ, des esclaves de Christ. Mais son jog est doux et son fardeau est léger. C'est un bon maître, mais on dépend de lui. Sans lui, on n'a rien. Amen? Donc, on renonce premièrement à nous-mêmes. Moment initial. C'est ça que ça veut dire, la repentance. La parole nous dit dans l'hébreu que ça, c'est les bases, les fondements de l'évangile. Le renoncement aux œuvres mortes. Se repentir de nos péchés. Donner notre vie à Jésus. Pas juste l'inviter dans notre vie. Abandonner notre vie et lui remettre notre vie. Premier point. Mais ça, c'est un point initial. Tu peux faire ça, puis après ça, tu changes d'idée, puis tu continues à perdre ton temps, puis à vivre ta vie d'une manière qui va être infructueuse. C'est pour ça que Jésus a rajouté qu'il se charge, puis il a rajouté chaque jour, parce qu'il sait comment qu'on est. On aurait pu prendre, il se charge, puis on se charge une journée de notre croix, puis l'autre journée, on ne s'en charge pas. Puis l'autre journée, on s'en charge. Puis l'autre journée, on ne s'en charge pas. Dieu ne voulait pas qu'on puisse s'échapper. Il a rajouté qu'il se charge chaque jour. Dans le fond, ce que Dieu insinue quand il dit chaque jour, c'est comme chaque jour. C'est comme, dans le fond, il veut dire ce qu'il a dit. C'est clair comme ça. Donc, à chaque journée, il faut que tu te charges de ta croix. Puis tant que l'humanité va exister, il va y avoir des journées. Ça fait que tu es pris, là. Tu ne peux pas t'échapper. Tu te charges chaque jour de ta croix. Comment est-ce qu'on se charge de notre croix? OK, ce n'est pas compliqué. On suit notre maître. Comment est-ce que Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait quand il s'est chargé de sa croix? Naturellement, sa croix était physique, mais c'était beaucoup plus que ça. Jésus, non seulement a transporté sa croix physiquement pour nous, mais il s'est chargé des péchés du monde. Il a porté nos maladies, il a porté nos péchés, il a porté nos iniquités. Et quand il a transporté la croix jusqu'au Mont Golgotha, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'a jamais laissé en cours de route l'injustice qui était faite envers lui, créer de l'injustice en lui. Parce que c'était très injuste ce que Jésus a vécu. Il ne méritait rien de ça. Nous, on ne l'aurait mérité, mais pas lui. Donc, en cours de route, il s'est chargé de sa croix, puis il n'a jamais laissé l'injustice qui était faite envers sa propre personne. Il n'a jamais cherché à se défendre. Il n'a jamais cherché à dire, moi, je suis innocent, je suis en train de porter vos péchés. Vous devriez avoir de la reconnaissance. Vous devriez écouter ce que je vous dis. Ça fait trois ans que je guéris tous vos malades. Ça fait trois ans que je ressuscite vos morts, que je chasse les démons. Vous n'aviez pas grand-chose à vous plaindre quand je multipliais la nourriture. Pourtant, là, vous voulez me crucifier. J'ai fait que du bien. Vous avez choisi de libérer Barabas, qui était un tueur, puis un révolté, puis vous m'envoyez ça à croix, puis moi, j'ai fait que du bien. Jésus aurait eu raison de le faire parce que c'était vrai. Mais il n'a pas fait ça. Parce qu'il avait renoncé à sa vie. Il ne vivait pas pour lui. Il ne cherchait pas sa volonté. Il cherchait la volonté de Dieu. Il était ici pour ça. La Bible nous dit qu'il était l'image visible du Dieu invisible. Tout ce qu'il faisait, c'est ce qu'il voyait son Père faire. La parfaite théologie de Dieu, c'est Jésus. Si on regarde à Jésus, on ne peut pas se tromper. Si vous faites ce que Jésus a fait, vous êtes dans le mille. Dieu ne pourra jamais vous reprocher ça. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a dans parole. On n'était pas là il y a 2000 ans, mais on l'a dans parole. Donc, si on fait ce que Jésus a fait, on est dans le mille. On ne peut pas se tromper. Jésus n'a jamais laissé le péché fait envers lui, créé du péché dans sa vie. Pourtant, aujourd'hui, c'est souvent le cas dans notre vie. On dit, ben oui, mais s'il ne m'aurait pas traité comme ça, je n'aurais pas fait ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que si tu réagis au péché d'une personne, pareil comme il t'a traité, tu es au même niveau que lui ou qu'elle. Si Jésus avait fait ça, on serait dans le trouble. Parce que Jésus a toujours été traité injustement. Jésus a toujours été trahi par les gens les plus proches de lui. Aujourd'hui, la majorité des gens sont révoltés contre l'Église et contre Dieu parce qu'ils se sont fait trahir ou blessés par les gens dans l'Église. Jésus aurait été un gros cas de psychanalyse s'il avait réagi comme ça. Parce qu'il a été blessé, il a été volé par les gens qui étaient les plus proches de lui. Puis, Judas, puis Jéda en bourse, puis il suivait tous les jours. OK? Il a été trahi par les gens qui étaient les plus proches de lui. Pourtant, ça n'a jamais affecté son ministère. Il n'y a jamais rien qui s'est ébranlé. Il n'y a personne souvent qui était au courant de ça parce que ça ne paraissait pas dans la façon dont il agissait. Pourquoi? Parce qu'il ne dépendait pas de comment il était traité par les gens. Son identité n'était pas définie par les gens, par les actions, par les circonstances. Son identité était en Dieu. Il savait qu'il était le fils de Dieu. Il avait cherché Dieu. Dieu lui avait révélé. Il savait qu'il était investi de la puissance de Dieu. Il savait qu'il était ici pour un but spécifique, racheter l'humanité. Puis, toutes les distractions en cours de route, il ne tombait pas dans le panneau. Il a suivi et il a couru la course jusqu'à la fin. Puis, il a transporté sa croix jusqu'au Mont Golgotha. Puis, jamais il ne s'est laissé détourner du but. OK? C'est ça que ça veut dire, se charger chaque jour de notre croix. Satan, il y a beaucoup de distractions pour nous enlever les yeux du but. OK? Puis, c'est toujours par les circonstances autour de nous. Il va toujours créer des circonstances autour de nous parce qu'on vit dans un monde charnel. Puis, ce monde charnel-là, il dirige. OK? Il nous appartenait avant, puis on lui a remis. OK? Mais la bonne chose, c'est que quand vous êtes en Jésus, vous n'êtes plus soumis à lui. Vous avez récupéré cette autorité-là. Ça fait que vous n'avez plus à dépendre des circonstances. Vous pouvez transformer les circonstances par la puissance de Dieu qui est en vous. Non seulement ça, vous pouvez transformer votre façon de réagir aux circonstances. Donc, Satan, à chaque fois qu'il envoie une circonstance qui est, disons, désagréable dans vos vies, bien, il court le risque de vous rendre plus fort. Puis, il court le risque d'expérimenter une autre défaite. Mais parce que la majorité des enfants de Dieu ne voient pas les épreuves avec cette perspective-là, bien, à chaque fois qu'ils sont attaqués, ils pensent qu'ils ont fait quelque chose de pas correct. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Ils pensent que Dieu les juge. Ils pensent qu'ils sont encore immatures. Ils pensent qu'ils ont fait une erreur. Généralement, si tu as des combats, c'est normal. C'est parce que Satan, tu le déranges. OK? Généralement. OK? Je vous dis généralement parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vivent des combats simplement parce qu'ils prennent des décisions stupides. C'est-tu assez cru? C'est-tu assez clair? Ils prennent des décisions stupides parce qu'ils sont charnels, ils ne connaissent pas Dieu, ne cherchent pas sa volonté. Ils sont dans l'ignorance et ils restent dans l'ignorance. Dieu a dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Aujourd'hui, on dirait que les gens prennent ça comme excuse et qu'ils restent dans l'ignorance pour justifier qu'ils périssent. Mais Dieu veut qu'on aille chercher la connaissance. Il ne veut pas qu'on reste dans l'ignorance. Plus qu'on est renseigné sur Dieu, plus qu'on connaît Dieu, plus qu'on expérimente Dieu, moins est-ce que Satan a porté pour nous atteindre. Satan a un terrain d'action dans nos pensées à la mesure où on est renouvelé. Imaginez vos pensées comme un enclos et à chaque fois que vous renouvelez votre intelligence, vous venez de rapetisser son enclos, son terrain d'action. Parce que le mensonge a un pouvoir seulement dans les endroits où vous ne connaissez pas la vérité. Si vous connaissez la vérité, vous ne tomberez jamais pour un mensonge. C'est-tu clair ce que je dis? Si tu sais la vérité, tu ne tomberas pas dans le panneau d'un mensonge. La seule raison pourquoi on tombe pour un mensonge, c'est parce qu'on ne connaît pas la vérité et le mensonge semble bon. C'est séduisant. Le problème avec la séduction, c'est ça, c'est que c'est séduisant. Si ça ne l'était pas, personne ne tomberait dans le panneau. Satan ne se présentera jamais pour qui il est réellement. Il va toujours avoir un aspect séduisant. Quelque chose pour essayer d'aller chercher. Ce n'est pas le bon côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas le mauvais côté plutôt de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a séduit Ève. C'est le bon côté. Ce qu'elle apercevait qu'il était bon. Elle a vu que le fruit semblait bon à manger. Pourtant, il ne l'était pas. Mais à ses yeux, il semblait bon. Si Satan aurait mis un fruit qui était là pourri, rempli de verre, elle ne serait sûrement pas tombée dans le panneau. C'est parce que ça semblait bon. Elle est tombée dans le panneau parce que ce n'est pas tout ce qui semble bon qui est bon. La Bible nous dit que telle voie semble bonne à l'homme. Pourtant, son issue, c'est la perdition. Mais ça semble une très bonne voie. Pour la culture en général, c'est une très bonne voie. Pour la psychologie et la sagesse humaine, c'est des très bonnes voies. Mais pour Dieu, c'est la perdition. C'est pour ça qu'on se doit de connaître Dieu, on se doit de connaître sa parole, puis on se doit de sortir de l'ignorance. À chaque endroit dans notre vie où est-ce que la vérité est de la parole de Dieu, pas de la société, parce que la société vous enseigne l'opposé de la parole. Mais la vérité de la parole de Dieu, qui a été établie fermement dans nos vies puis dans nos pensées, bien, le mensonge n'a aucun pouvoir sur nous. Parce que tu le vois arriver à des mille à la ronde. Tu le vois arriver, puis tu sais déjà que ça, c'est un mensonge. Ça fait que tu ne tomberas pas dans le panneau. Tu connais la vérité. C'est pour ça que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. On ne peut pas être lié d'aucun mensonge quand on connaît la vérité. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à connaître Dieu, parce que plus tu connais Dieu, plus tu es inébranlable. Moins que l'ennemi a de terrain d'action dans tes pensées. OK? Parce que ça, c'est son terrain d'action. Tous les problèmes que vous avez eu dans la vie, là, depuis que vous êtes sauvés, je parle, c'est toujours ici. Il vient vous attaquer là. Même s'il passe par quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, il va jouer ici. OK? C'est toujours là que ça va se faire, parce que c'est son terrain d'action. Votre esprit a été sauvé, mais vos pensées doivent être renouvelées. Et s'ils ne sont pas renouvelés, bien lui, il va se faire un plaisir de courir dedans. OK? Il va venir vous affecter. Il va venir vous détruire. Il va venir vous amener des rancunes. Pourquoi est-ce qu'elle vous a fait ça? Pourquoi ce frère-là vous a fait ça? Pourquoi cette soeur-là a agi comme ça? Qu'est-ce qu'elle a contre vous? Elle n'aurait pas dû faire ça. Il va venir tourner là-dedans. Mais si ça, c'est renouvelé, il n'y a aucun terrain d'action. Vous le savez que ce frère ou cette soeur-là, elle ne vous doit rien. Ce que vous lui devez, c'est l'amour. Point final. Amen. Là, on résonne comme Jésus. Là, on devient blindé. Là, on est inébranlable. Là, on n'est pas affecté. Là, on n'est pas des chrétiens qui sont comme ça. On est des chrétiens qui sont toujours égales, parce que tous les matins, Jésus est avec vous. Sa présence en vous ne change pas. Jésus a dit quelque chose que maintenant, il faut qu'il dise avec. Il a dit, je serai avec vous, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si on charge notre croix chaque jour, on n'est pas tout seul. Il est avec nous tous les jours pour qu'on charge notre croix tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, on n'est pas tout seul dans cette histoire-là. Puis, comme on vit dans un monde charnel, les attaques vont être quotidiennes. Les opportunités de déception vont être quotidiennes. Mais si on charge notre croix comme Jésus, on ne tombera pas dans ce panneau-là. On va avoir les yeux fixés sur notre but, puis on va avancer, au lieu de tomber dans chaque distraction que l'ennemi va mettre dans nos vies, chaque déception qu'on va avoir, chaque chose que les gens vous ont dit que vous auriez préféré qu'ils ne vous disent pas, chaque chose que les gens ont fait que vous auriez préféré qu'ils ne fassent pas. Ça fait qu'on passe nos vies à regarder ces circonstances-là, mais on n'avance pas. On ne produit rien pour Dieu. On passe notre relation avec Dieu à essayer de régler nos problèmes quand Dieu te demande d'oublier tes problèmes puis de travailler pour lui. Si tu t'investis pour lui, tu n'y verras plus tes problèmes. Tu vas te rendre compte qu'ils n'ont jamais vraiment été là, tes problèmes. Ils étaient là juste parce que tu regardais ton nombril. Mais si tu lèves tes yeux sur ta vie, puis tu regardes à Jésus, puis tu t'occupes de son royaume, là, tes problèmes sont beaucoup moins présents. Puis tu te rends compte avant longtemps qu'ils ne sont juste plus là, tes problèmes. Parce que quand tu travailles pour Jésus, puis tu vis pour Jésus, tu n'en as pas de problème. Tout va bien. Tu travailles pour le roi des rois. Ce que Frank a dit tantôt, c'est réel. Ce n'est pas un mythe. Il est réel. Il est vivant. Plus que je suis devant vous en ce moment, il va revenir. Tout genou va flécher. Toute langue va confesser au ciel et en enfer aussi. Tout le monde va plier devant Jésus. Ce Jésus-là, il vit en vous. Il est de votre bord. Vous êtes ses enfants. Vous êtes ses ambassadeurs. On n'est pas supposé être affecté par les choses du monde. On vit pour un royaume qui est beaucoup plus grand. Ça doit être pour ça que la Bible nous dit, faites de Dieu tes délices, faites de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Pas tes problèmes, pas ton nombril, pas tes circonstances, pas tes déceptions. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Lui, tu ne peux pas te tromper. Il est tout le temps à la même place et il dit tout le temps la même chose. Il est affermi. Il était là avant toi. Il va être là après toi. Il est tout le temps là. Si tu cherches premièrement le royaume de Dieu qui est toujours là, qui dit toujours la même chose, Dieu va se charger du reste parce que tu travailles pour le bon but. Tu travailles pour la bonne cause. Tu es efficace. Si Satan, à force de t'envoyer des circonstances qui sont décevantes, il se rend compte que ça ne change aucunement ta course et que ça te pousse encore plus à t'approcher de Dieu, il va y penser à deux fois avant de t'en envoyer. Le problème, c'est parce qu'il sait comment les chrétiens sont. Ça fait tellement longtemps qu'il délai qu'eux autres qu'il sait que quand il envoie une épreuve, au lieu que la personne se consacre et qu'elle obéisse encore plus à Dieu, elle va tomber dans le doute et elle va se remettre en question et elle va se décourager et elle va appeler plein d'autres mondes qui vivent les mêmes choses que lui ou qu'elle pour recevoir une chaîne de prière qui en fait est aucunement dans la foi mais simplement dans la crainte, dans la frustration et on s'attend que Dieu réponde à ça. Naturellement, Dieu ne répond pas à ça. Ça fait des gens blessés qui s'occupent d'autres gens blessés. Avez-vous déjà remarqué comment est-ce que les gens blessés attirent les gens blessés? C'est tout le temps comme ça parce que ça leur donne une excuse de rester blessé. Il t'a fait ça, mon frère. Je ne peux pas croire. Moi, tu es à ta place. Je serais démoli. Tu es vraiment bonne. Qui ressort grandi de ça? C'est une belle empathie humaine. Ça a de l'air emprunt d'amour mais tout le monde ressort blessé puis tout le monde l'est jeté plait de tout le monde puis il n'y a personne qui ressort à l'image de Christ. OK? La réponse, ça devrait être c'est vraiment triste qu'il t'ait fait de ça. J'aimerais mieux qu'il ne t'ait jamais fait de ça. S'il connaissait Dieu mieux qu'il connaît en ce moment, il ne t'aurait pas fait de ça. Mais la preuve que tu es au même niveau que lui, c'est que tu réagis à ça. OK? Dieu veut te sortir de ça. Si tu es blessé parce que la personne te fait, bien, ce n'est plus Jésus qui est ton Seigneur, c'est la personne parce que ça va dépendre comment le monde te traite. Si ton voisin n'est pas d'accord avec toi, bien, là, ce n'est plus Jésus qui est Seigneur. Il faut que tu réussisses à le convaincre. Puis tant qu'il n'est pas convaincu, bien, toi, tu ne fais plus rien pour Dieu. OK? Si tu te lèves le matin et tes yeux sont sur Jésus, bien, personne ne te doit rien. Donc, là, tu n'es pas affecté par les gens. Ton but est le même. Tu sais où est-ce que tu t'en vas. C'est sûr que les gens ne seront pas d'accord. S'il était d'accord avec toi, bien, il serait comme Jésus. Mais de toute évidence, ils ne le sont pas. Fait que tu vas de l'avant puis le temps va nous prouver c'est qui qui avait raison. Amen? Un, deux, OK. Je l'aurai à Dieu. Ça s'en vient tranquillement. Onze heures et demie. L'habitude, vers moins quart, le monde commence à être réveillé. OK. Donc, on se charge chaque jour de notre croix et on le suit. Le principe de suivre quelqu'un, dans le fond, c'est que tu le trouves. Puis là, tu suis. Fait que, premièrement, pour le trouver, bien, il faut se repentir. Il faut entendre le message. On se repent, on renonce à notre vie. Là, on pogne notre croix, on s'en charge, puis là, on vit. Mais là, on le suit. Si tu arrêtes de le suivre, un moment donné, tu vas le perdre de vue. Puis là, tu vas te dire, bien, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a abandonné. C'est quoi qui se passe? Non, il était à la même place qu'il était. C'est toi qui as pris des détours puis là, tu es dans le brouillard. Mais il était à la même place parce qu'il était, il a les bras grands ouverts puis il dit, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai sauvé, tu as pogné ta croix. Là, tu es parti où? Tu as pris des détours. Moi, je suis où? Je m'en vais. Pourquoi tu ne me suis pas? OK? Dieu dit qu'on se charge de notre croix puis on le suit. OK? Le suivre, ça implique que c'est constant. Quand est-ce qu'on le suit? Là. Là, encore, on le suit. Puis demain, on le suit encore. Parce que c'est ça que ça veut dire, suivre. Sinon, il t'inviterait à venir le visiter. Mais ce n'est pas une garde partagée qu'on a avec Jésus. On le suit. On s'engage avec lui puis on le suit. Si on veut savoir où est-ce qu'on s'en va, il faut le suivre. Parce que Jésus, lui, il sait où est-ce qu'il s'en va. Il sait ce qu'il a accompli. Il veut qu'on le suive. C'est au quotidien. Amen. Il ne faut pas que les gens disent « Lui, il était chrétien l'année passée, mais là, je ne suis plus sûr s'il l'est. Puis là, l'année d'après, il l'est encore. Puis là, l'année d'après, il ne l'est plus. C'est quel témoignage qu'on laisse aux gens dans ce temps-là? » Les gens doivent savoir que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes sauvés. Vous êtes toujours là. Peut-être qu'ils se sont moqués de vous dans le passé, mais quand ils vont être dans le besoin, ils vont se souvenir « Je me suis moqué de lui il y a 5 ans, mais de toute évidence, il devait avoir raison parce que regarde où est-ce qu'il est aujourd'hui et moi, ça ne va pas bien. » Donc, forcément, ma façon de croire devait être un petit peu croche. Je vais être obligé de m'humilier et de me tourner vers cette personne-là parce que saison après saison, année après année, la personne est toujours là. Elle est toujours stable. Pas parce qu'elle n'a pas de problème. Elle a les mêmes problèmes que tout le monde. Mais elle est toujours affermie. Elle est toujours passionnée par Jésus. Elle va toujours de l'avant. Elle grandit toujours parce qu'elle ne pose pas ses yeux sur les circonstances qui sont temporaires. Elle garde ses yeux sur Jésus. Elle travaille pour le royaume de Dieu. Elle accomplit quelque chose de durable. Tout ce qu'on fait ici-bas, c'est temporaire. Peu importe les bonnes œuvres qu'on peut faire. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais c'est temporaire. Tout ce qu'on investit dans le royaume de Dieu, ça a un poids éternel. Ça a une mesure éternelle. Tout ce que vous investissez dans la vie de qui que ce soit pour Jésus, ça a un impact qui est éternel. C'est un investissement qui est éternel. C'est une semence qui est éternelle. Ça, ça vaut la peine d'investir du temps pour ça. Si on investit du temps pour ça, ça va avoir un impact à long terme dans nos vies. Ça va nous stimuler parce que tôt ou tard, si vous semez, il y a des récoltes qui vont venir. Vous allez voir des gens sauvés. Vous allez voir des vies transformées. Vous allez entendre des témoignages comme ceux d'Isabelle, comme ceux de l'autre personne en Europe que je vous ai partagé. Vous allez vivre des choses comme ça parce que vous avez travaillé pour la bonne cause. Vous avez semé où est-ce que ça avait une valeur réelle et concrète. L'opinion des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, ça, c'est temporaire. L'opinion des gens, ça peut changer d'une journée à l'autre. Une journée, ils peuvent vous adorer et vous êtes le fils de Dieu descendu du ciel et le lendemain, vous êtes l'antéchrist. Ça, ça peut changer n'importe quand. Pour ça qu'on ne se fie pas à l'opinion des gens, on se fie à celle de Jésus. On se fie à ce que Dieu dit que nous sommes. Dieu dit qu'on est ses fils et ses filles, on est ses serviteurs, on est ses enfants, on est ses bien-aimés. Ça, c'est une bonne nouvelle. On est serviteurs des hommes et on est maîtres de Satan et de tous les démons. C'est comme ça, c'est l'ordre que Dieu a établi. Ça reste comme ça. Peu importe ce que le monde en pense, peu importe ce que le monde vous dise. Si vous restez affermis et que vous croyez vraiment, vous allez vivre ce que vous croyez et à long terme, les gens vont commencer à croire ce que vous croyez parce qu'ils vont le voir dans votre vie. Ils ne vous entendront pas juste le dire, ils vont pouvoir le voir avec leurs yeux dans leur vie parce que les gens, ils n'en ont pas vraiment grand-chose à faire de ce que vous dites. Ce qu'ils sont bien intéressés, c'est regarder à votre vie, par exemple. Parce que des paroles, ça, c'est facile. Tout le monde en a eu une opinion, de toute façon. De toute évidence, s'ils ne sont pas convertis, leur opinion est différente de la vôtre. Par exemple, ce qu'ils vont regarder, c'est votre vie. Vous voulez les inviter à devenir chrétien, mais souvent, on ne sait pas pourquoi. Deviens chrétien, comme ça, tu vas être encore plus attaqué, tu vas avoir une vie minable, tu vas être découragé, tu vas être blessé, tu vas être offensé. Ils ne deviendront pas parce que c'est la réalité de ce qu'ils voient dans la vie de la majorité de l'Église. Mais ce n'est pas censé être comme ça. Amen. On doit vivre ce qu'on croit et si on est affermis dans ça, les gens vont pouvoir regarder à nos vies et vont pouvoir dire qu'ils ont les mêmes épreuves que tout le monde, mais ils réagissent différemment aux épreuves. Donc, forcément, il y a quelque chose de différent. Forcément, il y a quelque chose qu'ils ont compris que je n'ai pas compris. Donc, je vais finir par m'humilier et je vais aller creuser un petit peu dans la chose et plus qu'ils creusent, plus qu'ils trouvent Jésus. Vous n'avez pas de squelette dans vos placards, c'est Jésus. Ils fouillent partout, ils vont trouver Jésus. Vous savez, si on est rempli de l'Esprit Saint et qu'on est rempli de Jésus comme la parole dit qu'on devrait l'être, plus qu'on est sous la pression, plus que Jésus devrait sortir. Pourtant, aujourd'hui, quand tu squeezes un chrétien, la dernière chose qui sort, c'est Jésus. Vous allez avoir bien les choses qui sortent avant ça. Vous allez avoir son attitude, son opinion, ses excuses. Ce n'est pas ça qui est censé sortir. C'est supposé d'être Jésus qui sort. Plus que vous êtes sous la pression, plus que Jésus sort. C'est là que les gens du monde vont faire « y'a de quoi, pas normal. » Ça, ça ne se fake pas. Si vous voulez voir la vraie nature de quelqu'un, mettez-les sur la pression. Moi, je travaille dans la restauration depuis environ 500 ans. Je le sais comment les gens sont parce qu'il y en a de la pression. Les gens ont tout un sourire au début du chiffre, mais viens les voir dans le rush et on va voir dans quel état ils sont. Là, tu vois la vraie nature des gens. Là, tu vois ce qu'ils ont dans le cœur qui ressort. Quand on est sous la pression, c'est ça qui démontre qui on est réellement. Si nos pensées ne sont pas renouvelées, lorsqu'on va être sur la pression, c'est notre chère qui va parler en premier. On ne sera pas différents des gens du monde. Les gens vont dire « Oui, c'est bien beau que tu cries Jésus le dimanche à l'église, mais regarde dans la semaine, tu es absolument comme tous les autres. » Toi, tu vas dire « Bien, toute évidence, c'est vrai, je ne suis pas sauvé, je dois être un hypocrite. » Non, c'est juste parce que tu n'es pas renouvelé dans tes pensées. Tu n'as pas appris à réaliser la volonté de Dieu. Tu n'as pas appris à différencier la chair de l'esprit. Quand tu fais face aux situations de la vie, tu laisses ta chair parler au lieu de dire ce que Dieu voudrait que tu dis. Tu n'es pas renouvelé dans tes pensées. La première chose qui émerge quand tu es attaqué, c'est la chair parce que tu en as de la chair. Embarque sur la balance, tu vas savoir comment tu en as. Toi, matin, tu peux te le rappeler. Tu as de la chair, Jésus en avait aussi. La différence, c'est que Jésus ne marchait pas selon la chair. Il marchait selon l'esprit. La bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit dans Galate qu'on doit faire la même chose. Si la Bible nous dit qu'on doit le faire, c'est parce qu'on peut le faire. Ça veut dire qu'on peut être comme Jésus et ne pas réagir selon la chair face aux situations, être renouvelé dans nos pensées, dire, moi, je te répondrais ça, mais je ne ferai pas ça. Je vais te répondre ce que Dieu va te répondre parce que je sais que c'est ça la vérité. Amen? C'est ça renoncer à nous-mêmes. C'est ça je suis chargé de notre croix. C'est ça le suivre. Donc, on a une fondation d'établis. Merci Seigneur, on va pouvoir commencer l'enseignement. Luc 14, on tourne quelques pages. Ceux qui ont fini avant moi, vous êtes libres de partir, ça ne me dérange pas. Luc 14, juste un petit verset, le verset 27 qui vient appuyer ce qu'on vient de lire. Jésus a dit en Luc 14, 27, « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, qu'est-ce que ça dit après? Ne peut être mon disciple, c'est ça, hein? Ça dit ce que ça dit dans le fond. C'est ça. Pas grand-chose à rajouter là-dessus. Dans le fond, ça impliquerait que c'est comme la voie à suivre. Il n'y a pas d'autres trails. C'est comme un peu le chemin, la vérité, la vie. Si tu veux être un disciple de Jésus, ça c'est ce qu'on appelle un chrétien aujourd'hui. OK? Parce que ça fait plus beau, mais dans la parole, c'était disciple. OK? Parce que chrétien, ça devient tellement large aujourd'hui que tout le monde peut l'être. Disciple, ça veut dire que tu suis ton maître. Et comme la majorité des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens ne suivent aucunement Jésus, ils ne se souviennent même plus c'est qui bien souvent, bien, c'est un petit peu embêtant de s'appeler disciple. mais la volonté de Dieu, c'est qu'on soit des disciples de Jésus parce que c'est par Jésus qu'on est sauvés. Donc, si tu perds Jésus en cours de route, là, tu as un problème. Nul ne vient au Père que par lui. Il y a un seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ, homme. Le nom au-dessus de tout nom. Donc, c'est pour ça qu'on doit suivre Jésus, se charger de notre croix chaque jour parce qu'il est notre lien vers le Père. Jésus a dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si tu ne le suis plus et que tu le perds en cours de route, c'est un problème. Tu n'as pas pogné à la bonne porte, là. Amen. Donc, on se doit de se charger de notre croix et de le suivre au quotidien. Sinon, on ne peut être son disciple. La parole est assez directe, là. Amen. On va tourner dans le livre des actes, ensemble. Premier chapitre. J'ai partagé ces passages-là juste parce que je voulais s'établir ou rétablir ou rappeler, commémorer une fondation qu'on devrait tout avoir en tant qu'enfant de Dieu. La chrétienté, même si on se plaît de dire que ce n'est pas une religion, c'est une relation, il faudrait y croire. Une relation, c'est au quotidien. C'est quelque chose de concret. C'est quelque chose qu'on vit. Si la majorité des chrétiens n'ont rien à partager comme témoignage, parce que c'est simplement qu'ils ne vivent rien. Ils vivent bien des épreuves. C'est tout ce qu'ils vivent. Ils crient qu'ils sont plus que vainqueurs, mais ils ne vainquent jamais. Un plus que vainqueur, dans le fond, ce qui le caractérise, c'est qu'il est vainqueur. C'est ça qui gagne des victoires. Quand tu gagnes des victoires, tu es vainqueur. Si tu es vainqueur et tu es encore vainqueur et tu es encore vainqueur, tu deviens plus que vainqueur. C'est ça qu'on est supposé de vivre. Dans le fond, si tu veux être plus que vainqueur et tu veux gagner des victoires, il faut que tu ailles à des combats. Si tu n'as pas de combats, tu ne peux pas les gagner. Dans le fond, quand on a des combats, on ne devrait pas être découragé. On devrait être content d'avoir une opportunité pour montrer au monde et à Satan qu'on a Jésus de notre bord et lui, il n'en perd pas de combats. C'est un puissant guerrier vaillant au combat. Il n'a jamais perdu un combat. On combat dans son armée avec lui à notre tête. Chaque fois qu'il y a une épreuve qui arrive, on peut le regarder et dire « Je suis content que tu sois là. J'avais hâte de te montrer c'est qui le gagnant, c'est qui le perdant. » Je te dis tout de suite « Ça va être toi. » Ça devrait être ça notre attitude. Mais au lieu de ça, parce qu'on ne connaît pas assez Dieu, parce qu'on s'appuie sur les choses de la chair, parce qu'on est submergé par ce qu'on voit, au lieu de ce qu'on est supposé croire, à chaque fois qu'il y a une épreuve, on prie Dieu de nous en sortir. Il est content que tu sois là pour pouvoir la vaincre, pour être plus que vainqueur. Amen. Laissez-moi voir si j'ai encore acte dans ma vie. Il est encore là. Acte chapitre 1, à partir du verset 4. OK. Ça, c'est Jésus qui était avec ses disciples après la résurrection. Dans le fond, il avait vaincu la mort et le séjour des morts. Tous les doutes, les incrédules, tous ceux qui disaient que c'était un faux. Il était là et il leur disait « J'avais raison. J'ai vaincu la mort. Je suis ressuscité. Je suis dans mon corps glorifié. J'ai accompli ce qui devait être accompli. » Là, il était avec ses disciples. Ses disciples étaient contents d'avoir suivi ce Jésus-là parce qu'il était du bord des gagnants, finalement. Là, Jésus leur disait « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. » En passant, je sais que dans nos bibles Louis II, c'est écrit « recommander », mais dans le grec original, c'est un commandement. OK? Ce n'est pas optionnel. « Il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit Jésus. « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés » « Qu'est-ce que c'est écrit dans vos bibles? « Du Saint-Esprit. » Bon, Jésus a dit ça et c'est encore dans la Bible. « Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous, OK? » Jésus revenait dans le centre du sujet, alors on s'adresse à vous, « Mais vous recevrez une puissance. » Qu'est-ce que c'est la puissance? Gloire à Dieu, Dieu nous le dit. « Le Saint-Esprit. » Où est-ce que ça va survenir? Je suis content que vous en parliez. Dieu nous le dit. « Survenant sur vous. » À quoi ça va servir? Merci de le mentionner. Dieu nous le dit. « Survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Gloire à Dieu. Où est-ce qu'on va être ces témoins? C'est vraiment bien d'en parler. Dieu nous le dit. « À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Gloire à Dieu. Donc, jusque-là, Jérusalem, Judée et la Samarie, ça déresponsabilise la majorité des gens qui sont ici, mais Dieu ne nous avait pas oubliés. Il ne voulait pas que vous vous en sauviez. Il a rajouté « jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Sainte Cécile de Milton, c'est aux extrémités de la terre, vous êtes inclus. Gloire à Dieu. Jésus pensait à vous autres quand il a cité ça. On va relire ce qu'on a lu qui a de l'air très spirituel, mais qu'en fait, il est vrai. On peut le vivre. Il leur répondit, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance. » OK? Vous, dans le fond, c'est vous. Parce que si ce n'était pas vous, on ne l'aurait pas dans la Bible. Ça s'adresserait juste aux apôtres, puis il n'aurait pas été intéressé que vous le sachiez. Donc, s'il a permis que sa parole soit préservée deux mille ans plus tard pour qu'on l'ait ici en français, en noir sur blanc, c'est parce que vous êtes dans le « vous ». OK? « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Je vous rappelle que les gens à qui Jésus parlait, quelques pages avant, dans Jean, il avait déjà soufflé sur eux pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. OK? Donc, c'est une expérience différente. Ce n'est pas seulement le salut intérieur. C'est le Saint-Esprit qui survient sur eux. OK? Puis aujourd'hui, dans la majorité des milieux, on va dire, du plein évangile, on croit dans la puissance du Saint-Esprit. La majorité de nous, je crois qu'on est baptisés du Saint-Esprit. Mais la Bible ne nous dit pas que la puissance vient sur nous pour qu'on fasse simplement parler en langue. OK? Gloire à Dieu qu'on parle en langue. Je n'ai rien contre les langues, c'est une puissance extraordinaire, c'est une force qui est extrêmement négligée parmi les saints, mais on devrait parler en langue toujours, tout le temps. L'apôtre Paul dit, je me réjouis parce que je parle en langue plus que vous tous. Je souhaite que vous parliez tous en langue. OK? On devrait même prier plus en langue qu'en français ou dans notre langue maternelle parce que la Bible nous dit qu'on ne sait pas pourquoi prier, on est limité, mais en langue, on est illimité. L'Esprit intercède des mystères sur nos vies. Quand votre tête ne sait plus pourquoi prier, je peux vous garantir que Dieu, il sait pourquoi prier. Laissez-les prier en langue à travers vous. OK? Je n'ai rien contre les langues, c'est une bénédiction, mais ce n'était pas ça le but premier du baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est rien qu'un effet secondaire. C'est un merveilleux dommage collatéral du baptême du Saint-Esprit. Mais le plan original de Dieu qui a décidé de nous donner le baptême, vous savez, ce n'était pas notre idée. C'est son plan. Le salut, c'était son plan. Le baptême du Saint-Esprit, c'était son plan. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Pourquoi? Pour être ses témoins. Dans la tête de Dieu, on est censé être ses témoins. Donc, si on n'est pas ses témoins, on n'a pas besoin du baptême du Saint-Esprit. On n'a pas besoin du salut. On peut retourner dans le monde. C'est assez direct comme propos? Parce que c'est tout ou pas en tout avec Dieu. Si tu n'es pas à fond pour Dieu et que tu n'es pas là pour le servir et pour lui être utile, pourquoi tu es là? Amen. Donc, quand on se donne à Dieu et qu'on a reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est parce que Dieu avait dans sa tête et dans son plan de faire de vous un témoin. Ce qui caractérise un témoin, dans le fond, c'est qu'il rend témoignage. OK? C'est simple, mais c'est ça quand même. Il veut qu'on soit un témoin. Un témoin de qui? Jésus a dit vous serez mais témoin. Mais témoin, dans le fond, ça veut dire témoin de Jésus. Donc, tu rends témoignage à Jésus partout. Ici, il nous donne une liste d'endroits qui sont inclus dans le partout et il finit par jusqu'aux extrémités de la terre. Si on a reçu la puissance du Saint-Esprit, ce que Dieu veut de nous, puisqu'on a renoncé à nous-mêmes, puisqu'on s'est chargé de notre croix chaque jour et puisqu'on le suit, en le suivant, on n'est pas inactif. On ne suit pas pour s'en aller dans les précipices et c'est fini. Il ne nous amène pas dans le cul-de-sac. On le suit en étant son témoin. C'est pour ça qu'il nous a donné sa puissance. S'il n'avait pas été intéressé que vous soyez son témoin, vous n'aurez pas donné sa puissance. S'il aurait été capable de le faire tout seul et qu'il aurait tout fait, il n'aurait pas eu besoin de vous donner sa puissance. Si Jésus a passé du temps ici pendant plus de trois ans avec les disciples et avec ceux qui sont devenus apôtres par la suite, c'est parce qu'il leur enseignait à faire la job. C'est parce qu'il leur disait « Je ne serai pas toujours avec vous. Profitez du temps que j'étais avec vous. Écoutez ce que je vous dis et faites ce que je vous dis de faire et imitez ce que je fais parce que je vais m'en retourner auprès du Père. » La responsabilité va tomber sur vous. Vous allez devoir faire ce que je fais maintenant. Mais la bonne nouvelle, je sais que vous commencez à paniquer, c'est que je ne vous laisserai pas tout seul. Je vais vous en envoyer un autre qui est en fait moi sous une autre forme, le Consolateur, le Saint-Esprit qui lui vous dirigera dans toute la vérité, qui lui vous donnera la puissance pour être un témoin. C'est quoi la puissance pour être un témoin? Bien, si tu veux être un témoin efficace devant quelqu'un de malade, ça te prend la puissance pour le guérir parce que toi, tu ne l'as pas. Si Dieu ne te donne pas la puissance, tu as un problème. Dieu est bon, il ne veut pas te laisser sécher parce que tu le représentes. Il t'a donné la puissance pour être son témoin. Il t'a donné la puissance que quand tu mets ta petite main-main sur le malade et tu t'adonnes à croire que Dieu peut faire ça, je sais que c'est dur à croire que le Dieu qui a tout créé, ce qu'on peut voir et ce qui existe à partir de rien est capable de guérir quelqu'un, mais c'est vrai. Il peut faire ça. Dans le fond, si tu es pété, il y a des morceaux de spares, c'est lui qui les a faites. Il a l'entrepôt. Il est capable. Il sait comment te réparer. Il est capable, je te le dis là. OK? Il faut juste qu'on s'adonne à croire qu'il est capable. Je le sais que si nous autres, on se dit, mais si moi, je ne suis pas capable, qui sait qui peut le faire? Mais Dieu, il est un petit peu plus haut. OK? Il en sait un petit peu plus. Il a une capacité un petit peu plus élevée. Donc, si on s'adonne à croire ça, bien, on va agir de la sorte. Parce qu'on ne peut pas croire quelque chose et ne pas agir. OK? On ne peut pas recevoir la puissance du Saint-Esprit pour être un témoin et ne pas être un témoin. Pourquoi on l'a reçu de bord? Qu'est-ce qu'on fait avec? Donne-le à quelqu'un d'autre qui s'en serve. Reste pas avec une puissance si tu ne l'utilises pas. Si Dieu a jugé bon de te le donner, c'est pour que tu fasses quelque chose avec. C'est pour que tu sois un témoin. Un témoin, ce n'est pas dans l'ombre. Un témoin, il faut que ça témoigne ouvertement, publiquement. Dans l'ombre, c'est notre lieu secret. On s'enferme avec Dieu puis on cherche sa face puis on prie à Dieu puis on prie à Dieu puis on prie à Dieu puis on prie encore à Dieu puis on s'humilie devant lui puis on le remercie de nous avoir sauvés puis on le remercie qu'il nous a tout donné. Ça, c'est dans notre lieu secret. Ça, c'est intime. Ça, c'est personnel. Ça, c'est privé. Ça, c'est de l'intimité. Ça, ça fortifie la vérité en vous. Ça, ça renouvelle votre intelligence. Mais Dieu récompense ces temps-là que vous passez tout seul avec lui ouvertement devant tous les hommes. Pourquoi? Parce qu'il veut se faire connaître. Vous êtes la lumière du monde. Jésus était la lumière puis maintenant, il est venu vivre en vous. Que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On veut tellement que les gens soient sauvés. On fait des nuits de prière. On fait des activités. On organise des choses pour que les gens soient sauvés. Dieu vit en nous. C'est à travers nous qu'il veut que les gens soient sauvés. Dieu veut se faire connaître à l'humanité à travers ses enfants. Dans l'Ancien Testament, il faisait par le peuple d'Israël son peuple. S'il avait été fidèle à lui, Dieu les bénissait. La bénédiction de Dieu était sur eux. Une bénédiction à outre mesure que tous les peuples de la terre pouvaient regarder le peuple d'Israël et dire que c'est clair que leur Dieu est avec eux. Regarde comment ils sont bénis. Regarde comment ils vivent dans l'abondance. Regarde comment ils vivent dans la sécurité, la protection. Maintenant, le peuple de Dieu, c'est nous. On est des circoncis de cœur. On est le peuple de Dieu. Les gens doivent pouvoir regarder à notre vie et dire, « Wow! Il y a quelque chose qu'on n'a pas. Ils ont quelque chose de différent. » C'est ça d'être un témoin. On rend témoignage à la puissance du Saint-Esprit qui a sauvé nos vies, qu'on transporte en nous pour que les gens le désirent. Good preaching, brother. Amen. Donc, le but de Dieu quand il a décidé de nous donner sa puissance, ce n'était pas juste pour qu'on parle en langue. Ce n'était pas juste pour qu'on ait un frisson. Ce n'était pas juste que quand on atteint la bonne tonalité, le dimanche, quand Marie, elle chante, on a une larme qui coule et là, on a l'impression qu'on a expérimenté de quoi avec Dieu. Ça, ça ne change rien dans la vie de personne. Tant mieux si tu l'as expérimenté que, « Oh, adieu, je suis très content pour toi. » OK? Mais souviens-toi que le Dieu qui t'a fait ça le dimanche ici et qui t'a donné un frisson, c'est le Dieu qui peut guérir les gens dans ton entourage. C'est le Dieu qui peut délivrer les captifs dans ton entourage. C'est le Dieu qui veut vraiment parler à travers ta bouche pour que tu puisses leur partager ce que tu vis. OK? Mais aujourd'hui, parce que les gens ont oublié pourquoi ils ont reçu la puissance, ils pensent qu'ils n'ont pas la capacité, ils sont distraits par les circonstances, par les gens qu'ils ont déçus, blessés, bien, ils n'utilisent aucunement la puissance qu'ils ont reçue. On a reçu une puissance pour être un témoin. OK? Mais si les gens n'ont pas la fondation qu'on a lue tantôt, qu'on a passé presque un heure de temps dessus, de renoncer à eux, de se charger de leur croix puis de suivre Jésus, bien, ils se retrouvent à tourner en rond année après année. Après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y a plus rien qui se passe. OK? Parce que ça devient un cercle vicieux. Les gens, ils viennent religieusement pour rendre des hommages à Dieu au lieu d'avoir une communion intime avec Dieu. Parce que vous savez, on se rassemble ici à chaque semaine pour adorer Dieu puis pour le louer. Quelle belle bénédiction! Il n'y a aucune balle qui a traversé la place aujourd'hui puis il n'y a aucune vitre qui a été cassée. On est capable de se rassembler dans la paix encore ici au Québec. Profitons-en. Ça ne sera pas toujours comme ça. Mais vous savez, les gens, quand on vient pour adorer Dieu puis louer Dieu, bien, adorer Dieu, c'est pour qui il est. Puis louer Dieu, c'est pour ce qu'il fait. Mais les gens viennent pour adorer Dieu, ils ne savent pas comment l'adorer parce qu'ils ne se souviennent plus qui il est. Ça fait tellement de temps qu'ils négligent leur relation avec Dieu qu'ils ne savent plus comment l'adorer. Ils ne peuvent pas louer Dieu pour ce qu'il fait parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne font rien dans leur vie parce qu'ils ne font rien eux-mêmes. Donc, si tu ne fais rien, Dieu ne peut pas rien faire. Si tu ne passes pas de temps avec lui, il ne peut pas te révéler qui il est. Donc, tu n'es pas capable de l'adorer puis tu n'es pas capable de le louer. Donc, tu viens ici. Pourquoi? Tu viens ici pour cocher sur ta liste, j'ai fait la bonne chose chrétienne à faire. Puis, tu as une belle liste de choses chrétiennes à faire mais au bout du compte, Dieu n'est même pas impliqué dans l'histoire. Tu ne rentres jamais en communion avec Dieu. Tu ne rentres jamais en intimité avec Dieu dans ces choses-là. Donc, tu te retrouves à avoir une vie qui est vraiment triste, vraiment pitoyable puis année après année, tu ne te souviens même plus de ce que Dieu a fait dans ta vie parce que quand tu regardes l'année d'avant puis cinq ans avant puis dix ans avant, bien, il n'y a rien fait parce que tu ne faisais rien. Voyez-vous comment c'est tranquille? Bien, c'est ça que Dieu veut qu'on comprenne. Amen. Le changement, ça commence maintenant parce que si ça avait commencé hier, tu serais changé aujourd'hui mais ça n'a pas commencé hier parce que tu ne l'as pas fait hier mais allume aujourd'hui, embraye aujourd'hui, fais quelque chose aujourd'hui, puis décide aujourd'hui que tu vas faire quelque chose avec ce que Jésus a enduré. Jésus a porté sa croix pour nous pour un but. Ce n'était pas pour qu'on vienne réchauffer les bains dimanche après dimanche. Je ne peux pas croire que Dieu aurait fait ça juste pour ça. Dieu a payé un cher prix pour nous racheter puis c'est réel. L'évangile, c'est réel. On n'est pas ici semaine après semaine pour crier qu'on sert un Dieu vivant juste pour la caméra. C'est vraiment réel. On a ce droit de croire ces choses-là. Si on croit ces choses-là, bien, on va vivre ces choses-là. La Bible nous dit que la bouche parle par l'abondance du cœur. Si tu es rempli de Dieu, tu crois vraiment dans ce que tu dis que tu crois, bien, tu vas faire quelque chose avec. Tu vas dire, Dieu, je sais que j'ai manqué des choses. Peut-être l'année passée, peut-être ça fait 10 ans que je manque des choses. Peut-être ça fait 15 ans que je suis à côté de la traque. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux commencer à faire quelque chose de différent. Comment faire du changement? Tu prends quelque chose dans ta vie, tu le fais différent. Ce sera peut-être pas correct, mais tu vas changer de quoi? Puis là, tu vas réaliser, wow, bien, j'ai découvert comment qu'il ne fallait pas faire les choses. Ça fait que tu essaies d'une autre façon. Mais là, tu commences à faire du changement. Puis tu commences maintenant. Parce que si tu commences maintenant, bien, dans un mois, deux mois, six mois, un an, tu vas te rendre compte, wow, là, j'ai évolué. Je ne suis plus au même point stagnant que j'étais. Oui, j'ai fait des erreurs, mais j'ai fait quelque chose. Puis vous savez, Dieu, ça ne le dérange même pas que tu fasses des erreurs. Parce que Dieu est capable de prendre ton erreur et de faire quelque chose avec. Mais si tu fais ni erreur ni succès, bien, il ne peut rien prendre pour faire rien avec. Si tu fais des erreurs, il est capable de prendre tes erreurs puis il va faire quelque chose avec. Pourquoi Dieu a fait ce qu'il a fait à travers Isabelle quand elle nous a confessé qu'elle avait de la misère à croire? C'est parce qu'elle l'a fait. La grâce de Dieu est intervenue puis il a dit, wow, je le sais qu'elle commence, je le sais qu'elle est incrédule, qu'elle ne devrait pas l'être, mais je vais l'aider. Parce qu'elle a fait quelque chose. Si elle a fait quelque chose, c'est parce qu'il y avait un minimum de foi. Il y avait peut-être beaucoup d'incrédulité, mais il y avait un minimum de foi dans ce qu'elle a fait, sinon elle ne l'aurait pas fait. C'était peut-être infime, c'était peut-être tout petit, mais il y en avait un petit peu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a dit, si vous avez la foi un petit peu, gros comme un grain de C9V, vous pouvez faire quelque chose avec. Prends le petit grain que tu as, fais quelque chose avec, puis Dieu en creusant puis en enlevant l'incrédulité, il va arriver sous de la foi à un moment donné puis il va pouvoir faire quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que sa grâce est tellement suffisante qu'il peut intervenir puis là, à cause que tu vas avoir vu Dieu, même si toi, tu sais que tu es incrédule, mais tu vas avoir vu Dieu dans sa grâce intervenir puis toucher la vie de quelqu'un, ça va te stimuler à croire encore plus. Donc, tu vas avoir une couche d'incrédulité qui va être enlevée, il n'en reste pas mal encore, mais il y en a une d'enlever toujours bien. Puis le prochain coup, quand tu vas faire face à une situation comme ça puis ta tête va te dire, oui, mais lui, c'est sûr qu'il ne sera pas guéri, ça fait 15 qu'il prie pour lui puis il n'est pas guéri. Puis Dieu va intervenir encore parce que tu as fait de quoi avec ce que tu avais. Puis là, tu vas te rendre compte quand la personne est guéri, qu'elle est touchée, qu'elle est transformée, que wow, il semblerait que Dieu était de mon bord. Donc là, il y a une autre couche d'incrédulité qui est enlevée. Puis là, Satan va faire un meeting avec toutes ses démons puis il va dire, là, on a un problème. On se retrouve avec un très gros problème. On s'adonne à avoir trouvé un chrétien qui croit. Puis là, ça fait quelques miracles qu'il voit. Puis là, il veut en faire encore plus. Ça fait que là, il va falloir y envoyer des épreuves pour le décourager. Ça fait qu'on va y envoyer un paquet de monde autour de lui qui sont bien incrédules pour essayer d'y expliquer qu'il ne doit pas faire les choses comme il est fait. Puis là, toi, tu vas faire face à ça puis tu vas discerner ça. Tu vas dire, wow, si Dieu n'était pas d'accord avec ce que je fais, il n'aurait pas guéri les deux précédents. Ça fait que je ne vais pas écouter ce que les gens disent puis je vais prier pour l'autre. Puis là, tu vas avancer comme ça au lieu de te décourager puis de dire, ouais, peut-être qu'ils ont raison. Mais tu fais de quoi? Quand ils disent que ceux qui t'expliquent comment tu ne devrais pas faire les choses, ils ne le font pas. Quand ils disent que toi, tu fais de quoi? Bien, c'est sûr qu'ils feraient les choses pas mal mieux que toi. Mais ils ne le font pas. Ça fait que Dieu va passer par toi. Dieu a fait parler un âne dans la parole. Je pense qu'il est capable de nous faire parler si on rouvre notre bouche. Rouvre ta bouche et je la remplirai. Mets tes mains sur un malade puis je les guéris. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons et les démons vont se soumettre. On est tout le temps impliqué dans l'histoire. Comment est-ce que les gens vont pouvoir se convertir s'ils n'entendent pas le message? Comment est-ce qu'ils vont l'entendre si on ne le dit pas? Qui est-ce qu'il a le message? Chacun d'entre nous, on est censé l'avoir. Si on ne l'a pas, on s'enligne pour l'avoir. On est supposé quand on rencontre quelqu'un savoir quoi y partager. On n'est pas supposé d'y dire « Je vais t'amener à l'église dimanche pour que mon pasteur t'explique. » Ça peut être correct mais tu es supposé de savoir quoi y dire parce que ce n'est pas que ton pasteur qui a été sauvé. C'est censé être toi. Si tu ne l'es pas, alors adieu, c'est correct. Sauve-toi plus vite. Viens, repends-toi, sois sauvé. Après ça, embarque dans l'équipe, apporte le message. Si tu n'as pas le message de l'évangile clairement encore dans ta compréhension, tu peux toujours bien partager comment tu as été sauvé. Tu es censé avoir un témoignage. Si tu as été sauvé, tu es supposé savoir que tu as été sauvé de quoi. Si tu ne sais pas de quoi tu as été sauvé, as-tu été sauvé. C'est ça, dans le fond. Quand on dit qu'on est sauvé, on est sauvé de quoi qu'on a été sauvé? Pas de l'enfer, là. On a été sauvé de notre vie de péché. Donc, il faut savoir comment qu'on était et comment qu'on est maintenant. C'est ça, un témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Il a fait ça. C'est déjà bon? Bien, s'il l'a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Fait que là, la conversation commence. La personne va peut-être dire, je ne crois pas pantoute dans ce que tu me dis. C'est correct. C'est ton affaire. Ma job, ce n'est pas que tu crois, c'est que je te le dise. C'est tout. Bonne journée. Sois béni. On passe au suivant. Pas grave s'il n'a pas répété la prière de repentance, là. Personne à qui Jésus a parlé répétait la prière de repentance. Vous savez, quand Jésus a dit ce qu'on a lu tantôt, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, il n'y avait pas de Bible décrite, il n'y avait pas de Nouveau Testament encore. Les gens à qui Jésus parlait, il n'y avait pas l'option du salut encore. La Nouvelle Naissance n'était pas arrivée. L'effusion du Saint-Esprit n'était pas arrivée. Jésus n'était pas mort et ressuscité encore. Quand Jésus disait aux gens, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, ça voulait vraiment dire ça. Il fallait qu'ils écoutent ce que Jésus dit et qu'ils le fassent. Ils font comme, ah, OK, on abandonne notre vie, on trouve Jésus, on se colle après lui et on le suit. S'il s'en va en Samarie aujourd'hui, on le suit. S'il s'en va en Judée aujourd'hui, on le suit. Puis on se charge de notre croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, tout le monde va t'insulter parce que le disciple accompli va être comme son maître. Ton maître, à chaque fois qu'il rouvre la bouche, il se fait persécuter, il se fait lapider, on veut le pousser en bas d'une montagne, bien, toi, tu le suis. Ça se peut que les gens te regardent un petit peu croche aussi. Bien, tu te charges de ta croix et tu le suis. Puis plus que Jésus est persécuté, bien, toi, tu restes avec. Au lieu de t'enfuir dans la foule puis de te cacher, tu restes avec puis tu le suis. Où est-ce qu'il va? C'est littéralement ce que ça voulait dire quand Jésus l'a dit. Mais maintenant que le salut est arrivé, maintenant que la nouvelle naissance est disponible, maintenant que l'esprit est descendu à la Pentecôte, c'est la même chose. On trouve Jésus, on le suit, on reçoit son esprit pour être un témoin puis on le suit. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, partout où tu vas, Jésus va parce que tu le transportes. Puis tu as la puissance nécessaire pour être son témoin. Je le sais qu'on pense qu'on ne l'a pas. Je le sais qu'on pense qu'il nous manque toujours quelque chose. C'est drôle quand vient le temps des promesses de Dieu pour la prospérité, là on les a toutes. Mais quand vient le temps de la puissance nécessaire pour ouvrir notre bouche, il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé là? Si toutes les promesses de Dieu sont oui et amen puis que tes greniers regorgeront de mou et d'orge, hallelujah! « Je suis la tête et non la queue. » Mais tu es encore la tête quand tu évangélises. Quand tu fais face à un malade, tu es encore la tête et non la queue. Il n'y a pas de promesses qui se sont perdues. Dieu est encore là. Tu ne peux pas prendre les promesses pour la prospérité et ne pas les prendre quand tu es obligé de faire quelque chose. Amen! Les mêmes promesses sont là. Il t'a donné la puissance pour être un témoin. Tout ce que tu as besoin, tu l'as. Attends rien d'autre. L'idée qu'il te manque quelque chose, c'est juste pour justifier que tu ne fasses rien. C'est facile de dire « Moi, je ne fais rien parce qu'il me manque ça. Il y a de quoi que je n'ai pas compris. Il y a toujours de quoi que tu n'auras pas compris. » Je peux te garantir que les disciples qui suivaient Jésus, il y a bien des affaires qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient dans le champ pas mal, souvent, tout le temps. Jésus était toujours obligé de lui faire des petits cours de rattrapage après, des cours de soirée pour lui expliquer. « Pourtant, il faisait de quoi? » C'est justement pour ça qu'il avait besoin de suivre Jésus. Quand tu ne comprends rien de ce que le gars dit, c'est bon que tu vas être chum avec pour qu'il puisse te l'expliquer et passer un petit peu plus de temps avec toi. Mais si tu suis Jésus, c'est sûr qu'il y a quelque chose que tu ne comprendras pas quelque part. Mais si tu le suis, au moins, il était avec toi et tu as plus de chances qu'il prenne du temps pour te l'expliquer. Tu as plus de chances que tu te plonges dans ta parole le soir et que tu te dises « Dieu, je ne comprends pas, mais je veux comprendre. » La bonne nouvelle, c'est que je n'attendrai pas de comprendre pour faire de quoi? Parce que sinon, je limite ta puissance à ma compréhension. Mais je vais y aller avec mon obéissance avant ma compréhension et les chansons qu'en obéissant, je vais faire des choses et en le faisant, je vais comprendre. Amen! Glory to God! La majorité des choses, on les apprend en le faisant. Parce que quand même que tu lirais libre et que tu le connaissais par cœur, tant que tu ne le fais pas, tu ne sauras pas vraiment. Tu vas avoir des questions. Il y a des questions qui vont rester sans réponse. Puis là, tu vas chercher tes réponses ailleurs. Tu vas aller voir un paquet de gens qui vont pouvoir te donner les réponses parce qu'eux, ils ne l'ont jamais faite. Ils vont t'expliquer comment faire ce qu'ils ne font pas. Tu vas dire « La guérison, j'ai tout étudié ça. » Oui, puis, qu'est-ce que ça fait de plus dans ta vie? C'est dans la Bible, je le sais comment ça marche. Oui, puis, guéris-tu du monde? Je ne sais pas, ça, c'est mon ministère. Tu as assez étudié pour découvrir que ce n'est pas ton ministère. Dans le fond, tu aurais été mieux de ne pas étudier. Moins tu n'aurais su, mieux s'arrêter. Dieu, ce qu'il cherche, c'est de l'obéissance. Premièrement, avec notre obéissance, il peut faire quelque chose. Amen. Quelques écritures, vite, vite. Deux Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Deux Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Ici, l'apôtre Paul parle à la communauté de Corinthe. Pourtant, la communauté de Corinthe, si vous connaissez votre Bible, ce n'était pas top, top. Il y avait beaucoup d'affaires qui clochaient. C'était la pire église qu'on connaît du Nouveau Testament. C'était les plus charnelles, les plus bébés spirituels. Il y avait des péchés qui se commettaient à Corinthe, qui ne se commettent même pas dans le monde. L'apôtre Paul leur dit, «Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non avec des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. » Il est en train de dire aux gens de Corinthe, «Vous êtes des épées de vivants. » Même si les gens, à l'époque, n'avaient pas la Bible écrite complètement encore, il y avait juste les rouleaux de l'Ancien Testament. Quand les gens ont commencé à proclamer le message de Jésus et l'Évangile qui les a sauvés, il y avait leur vie pour le prouver. Il y avait une puissance pour l'accompagner. Les gens ne pouvaient pas lire la parole, mais ils pouvaient lire leur vie. C'est la même chose aujourd'hui. La majorité des gens du monde, ils ne connaissent pas la Bible. À part pour chimer une patte de table chez eux, ils ne servent pas vraiment de ça une Bible. Ils en ont toute une. Ils sont dans la bibliothèque quelque part, ils sont remplis de poussière, ils ne savent même pas à quoi ça sert. Mais ils vont lire vos vies. Si vous dites que vous croyez la Bible, il faut que vous viviez la Bible. Les gens vont regarder vos vies et vous allez devenir des épées de vivants, vus et lus lire la Bible, ça leur demande un effort. Regardez vos vies et la critiquer. Ils prennent plaisir à ça. Donc, profitez de ça et utilisez-les pour la gloire de Dieu. Qu'ils puissent regarder vos vies et dire, regarde ma vie, mon homme fouille, tant que tu veux, tu vas trouver Jésus. Puis, mec, tu sois assez confus et que tu ne trouves pas un moyen de t'échapper, tu vas dire, wow, il faut qu'il soit sincère. Parce que la puissance de Dieu, elle vient de Dieu. Il n'y a aucun homme qui peut la manifester. Donc, forcément, si Dieu t'appuie avec du surnaturel, les gens vont avoir l'oreille ouverte pour écouter le message. Ça doit être pour ça que les apôtres ont prié à Dieu pas longtemps après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Genre, un chapitre après. Dieu étant ta main afin qu'il se fasse des signes, des prodiges et des miracles au nom de ton Saint-Serviteur Jésus pour qu'on puisse proclamer l'Évangile avec force. Pourtant, c'est les apôtres qui ont marché avec Jésus. Pourtant, c'est les 120 qui étaient dans la chambre haute qui ont vu les langues de feu qui ont reçu la puissance du Saint-Esprit comme on est censé l'avoir reçu et ils ont prié à Dieu. On a besoin de ta puissance. Parce que même qu'on sort l'après-midi pour aller proclamer que Jésus est roi, ça se peut guérir du monde. Pas d'accord. Si tu ne nous accompagnes pas avec ta puissance, tout ce qu'on va avoir c'est nos paroles et ça, ça n'ira pas loin. On a besoin de la puissance de Dieu pour l'accompagner. Une fois que les gens ont vu la puissance, il faut qu'ils puissent voir autre chose dans nos vies. Il faut qu'ils puissent voir la sainteté, il faut qu'ils puissent voir l'honneur, il faut qu'ils puissent voir vivre tout croche. Amen. Jésus marchait à la fois dans la puissance mais à la fois dans la sainteté. Donc, c'est ce modèle-là qu'on doit avoir dans notre vie. On tourne rapidement dans Romains 12. Romains 12 et le verset 11. Dans Romains 12, 11, on va lire, ça nous dit « Ayez du zèle » Dans le fond, quand le verbe est à l'impératif, c'est parce que ce n'est pas une suggestion. « Ayez du zèle et non de la paresse. » C'est assez direct. « Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » C'est tout ça que ça dit dans la vôtre. « Ayez du zèle, le verbe avoir à l'impératif, on ne négocie pas. Sois zélé. » Le truc pour être zélé, dans le fond, c'est que tu n'es pas paresseux. C'est facile. Dieu veut être sûr qu'on comprenne. « Soyez, le verbe être à l'impératif, fervent d'esprit. « Servez, le verbe servir à l'impératif, le Seigneur. » Donc là, tu as des ordres du Seigneur où tu ne peux pas te sauver. Dieu te dit comment tu dois faire les choses. « Sois zélé, sois pas paresseux, sois fervent d'esprit et serre le Seigneur. » Comment tu serres le Seigneur comme il t'enseigne de le faire? Servir le Seigneur, ce n'est pas juste passer la balayeuse dans l'Église. Gloire à Dieu, ça doit être fait. C'est merveilleux. Mais il n'y a personne qui a été investi toute sa vie du ministère de balayeuse dans l'Église. Il n'y a personne qui a été investi toute sa vie du ministère de passer l'offrande. Il faut que ça se fasse. On l'a tout. Merci Seigneur. On se rend disponible, on se rend utile, mais Dieu veut faire plus avec ça. Parce que le ministère duquel Dieu nous a investi, c'est Jésus. Donc, tout ce que Jésus a fait, on se doit de le faire. Jésus a dit, « Si vous croyez en moi, les choses que j'ai faites, non seulement vous les ferez, mais vous en ferez de plus grandes. » Pourquoi? Parce que Jésus était tout seul. Nous autres, on est des millions. Jésus a vécu simplement trois ans de ministère. Nous autres, on vit souvent plus longtemps que ça dans le ministère. Donc, on est investi de la puissance. On doit être son témoin. On doit être fervent d'esprit. On doit avoir du zèle. On doit servir le Seigneur. C'est pour ça qu'il nous a donné la puissance, dans le fond. C'était ça le but. On n'aura pas le temps de le lire, mais si on lit le chapitre de la foi dans Hébreu 11, si vous ne le savez pas, c'est un excellent chapitre à lire. C'est un chapitre au complet qui nous parle de la foi. Les héros de la foi. Et à chaque personnage de l'Ancien Testament qui sont cités, si vous regardez, ça commence toujours par Abraham a eu la foi. Samson, Gédéon. Mais si vous regardez, le premier mot qui vient après ça, c'est toujours une action. Qu'est-ce qu'il a prouvé qu'il a eu la foi? Il a commis une action. Abraham a eu la foi. Il a obéi. OK? Quand Abraham a eu la promesse qu'il allait avoir un enfant, dans le fond, je ne vous ferai pas de dessin, mais il a fait ce qui devait être fait pour avoir un enfant. Il a fait quelque chose malgré son âge. OK? Tous les gens qui ont reçu des promesses dans la parole et que la Bible nous les cite comme héros de la foi dans Hébreu 11, ils ont fait quelque chose. OK? La foi, c'est actif. On ne peut pas avoir une foi passive. Si tu as une foi passive, dans le fond, ça te donne quoi de l'avoir? Parce que l'autre à côté qui ne l'a pas, il est au même niveau. C'est juste que lui, il ne dit pas qu'il croit et toi, tu dis que tu crois. Dans le fond, lui, il est sincère parce qu'il est honnête en disant qu'il ne croit pas. Toi, tu dis que tu crois, mais en fait, tu ne crois pas parce que tu ne fais rien avec. Amen? Donc, si on croit, mais on ne fait rien avec, c'est quoi la différence qu'on croit ou qu'on ne croit pas? On serait aussi bien de ne pas croire parce que là, on se torture l'homme, on dit qu'on croit, mais on ne fait rien avec, ça ne change rien dans notre vie ni dans la vie de personne. Mais quand on croit, on fait. Amen? Ce n'est pas une question d'œuvre pour impressionner Dieu, c'est une question de sincérité, de notre foi. Ça démontre une foi qui est intérieure parce que la foi, ça débute en dedans de nous. OK? Mais quand même qu'on dirait qu'on a la foi à tout le monde, personne ne peut l'avoir si on ne fait rien avec. Si on a une foi sincère, on va prendre cette foi-là puis on va la traduire en acte. Jacques, dans ses épites, nous le dit littéralement comme ça, la foi doit être traduite en acte. La foi sans les œuvres est morte. Pour qu'elle soit vivante, elle peut être présente dans ta tête, mais s'il n'y a pas d'œuvres qui viennent avec, elle est juste dans ta tête, elle n'est pas dans le cœur, ce n'est pas de la vraie foi, ce n'est pas de la foi biblique. Une foi biblique, c'est une foi qui se traduit en œuvre. Donc, si on dit qu'on croit dans le Seigneur Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, qui nous a sauvés, automatiquement, il faut qu'on rouvre notre bouche pour le partager. Sinon, ça veut dire qu'on n'y croit pas. Si on dit qu'on croit que le Seigneur Jésus, par ses meurtrissures, a payé la dette de toutes les maladies, automatiquement, il faut qu'on prie pour les malades. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne le croit pas. Si on le croyait, on le ferait. Amen? C'est simple comme ça. Si on croit dans la parole que Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom, puis que tout genou va flécher, puis que tout démon doit plier au nom de Jésus, bien, il faut chasser les démons. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne le croit pas. Si on croit que c'est vrai, bien, on va le faire. On va susciter des opportunités pour pouvoir le faire dans nos vies. On va se disposer pour que Dieu puisse nous utiliser. Amen? Je vais dire Amen. Voir à Dieu, parce que moi, je trouve que c'est la parole. Moi, je trouve qu'on peut faire mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Moi, le premier. Moi, je ne suis pas satisfait, je veux plus. La meilleure façon d'avoir plus, c'est de vouloir plus. La meilleure façon de vouloir plus, puis de voir plus, c'est de faire plus. Amen? C'est pour ça qu'on doit changer, puis on doit commencer à changer maintenant. Puis si on change maintenant, à chaque jour, bien, on se retrouve avec une année à la fin de l'année où à chaque jour, on a changé, puis on a fait quelque chose. On a acquis de l'expérience, on a donné du matériel à Dieu avec lequel il peut travailler. Puis on se rend compte qu'on peut adorer Dieu parce qu'on a appris à le connaître dans l'année. On peut louer Dieu. On sait pourquoi louer Dieu parce qu'il a tellement fait de choses à travers nous qu'on peut le louer pour ce qu'il a fait à travers nous parce que ça nous donne tellement une leçon d'humilité quand Dieu passe par nous. On se sent tellement indigne souvent. Mais Dieu te dit qu'il t'a donné la puissance. C'est son bon plaisir de te donner le royaume. C'est une joie pour Dieu de te voir faire l'œuvre du ministère. C'est une joie pour Dieu de te voir guérir les malades, chasser les démons, proclamer l'évangile, encourager un frère ou une sœur. C'est une joie pour Dieu de te voir faire ça parce qu'il voit ses enfants s'épanouir. Tous les parents ici, vous êtes heureux de voir vos enfants s'épanouir. Vous leur souhaitez du mieux. Souvent, on souhaite mieux à nos enfants que pour notre propre vie. On veut qu'ils aillent plus loin. On veut qu'ils s'accomplissent plus. On voudrait qu'ils fassent ce que nous autres, on n'a pas fait. On voudrait qu'ils comprennent ce que nos parents essayaient de nous faire comprendre quand on était plus jeunes parce qu'eux autres aussi, ils voulaient qu'on fasse plus qu'eux. Mais c'est la même chose pour Dieu. Dieu se plaît de voir ses enfants grandir. Il veut qu'on grandisse en lui. Il veut qu'on utilise tout ce qu'il nous a donné. La puissance, il l'a mis à notre disposition pour qu'on soit son témoin et il se plaît de nous voir lui rendre témoignage. Il nous reste juste à le faire. Amen. Une décision, pas à pas. Tu fais un pas et à chaque jour, tu en fais. Embraye-toi en première vitesse. Ça ne me dérange pas à quelle vitesse tu vas, mais continue d'aller de l'avant. Quand même, tu irais vraiment lentement si tu vas de l'avant tous les jours à la fin de l'année, tu ne seras pas en même place. Tu peux peut-être t'embrayer à la vitesse et aller vraiment dans le tapis. Tu vas faire une semaine, deux semaines, un mois. Tu vas faire ça un mur et tu vas te décourager et tu vas arrêter. Il serait mieux d'avoir commencé lentement mais de continuer et à la fin de l'année, tu vas être rendu plus loin. Tu vas avoir appris des choses. Tu vas t'être fortifié. Tu vas avoir influencé des gens dans l'année et il y a des gens qui vont s'être ralliés à la cause. Ils vont regarder ta vie et ils vont dire qu'il fait quelque chose. Il y a quelque chose dans sa vie que moi, je veux. Je n'ai jamais eu l'audace de y aller mais lui, il l'a fait. Si lui, il y a été, je vais faire ce que lui, il a fait et je vais avoir les mêmes résultats que lui. Amen. Gloire à Dieu. On va reprier ensemble et tous ceux qui ont des besoins, naturellement, on est toujours disponible pour prier pour les besoins, que ce soit physique, que ce soit peu importe les besoins. Jésus, dans le fond, il veut s'en occuper de tout. Il est disponible pour ça. Amen. Il faut qu'on se rende disponible pour ça aussi. Donc, après, si vous voulez partir, vous partirez, vous êtes libres. Tous ceux qui ont des besoins, si vous voulez qu'on fasse du ministère auprès de vous, prier pour les malades ou peu importe, on est disponible pour ça. Gloire à Dieu. Père, on veut juste te rendre grâce pour ta fidélité encore ce matin. Père, je te prie que ta voix puisse être entendue, que nos cœurs puissent être réceptifs. Père, que ta parole qui a été annoncée ce matin en toute humilité puisse être vraiment méditée dans nos vies, Seigneur. que les paroles que tu nous apportes à chaque semaine, à chaque année, Seigneur, ne puissent pas s'accumuler dans notre vie et ne servir à rien, mais qui puissent nous transformer. Qu'on ne soit jamais satisfaits de notre situation en toi, Père, qu'on puisse utiliser au maximum ce que tu nous as chèrement acquis à la croix, Père. Je crois vraiment qu'on peut vivre pour plus que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, Père. Tout ce qu'on désire, c'est d'être à l'image de Jésus. Tout dans notre vie qui est moins que ce que Jésus a été, je te prie de nous montrer comment l'enlever, Seigneur. Je te prie de nous pousser à une obéissance radicale qui va transformer nos vies, qui va bouleverser les gens qui examinent nos vies. Que ton nom puisse être glorifié parmi les pécheurs parce qu'ils voient ta présence dans nos vies, ils voient tes œuvres dans nos vies, ils voient ton zèle dans nos vies, ils voient ta sainteté dans nos vies, ils voient une crainte, une révérence qu'on a pour toi dans nos vies. Ils voient qu'on se pousse à sortir de notre zone de confort, Père, pour t'être agréable. Pas pour mériter ton amour, mais pour t'être agréable parce qu'on t'aime tellement. T'as tellement fait pour nous, t'es tellement fidèle pour nous. La moindre des choses, c'est qu'on soit en retour, Seigneur. Qu'on puisse être fervent d'esprit, Seigneur. Ta grâce est plus que suffisante pour utiliser tout ce qu'on a à ta disposition, Père. Je te prie de nous utiliser plus grandement. Je te prie de consommer, vraiment de consommer notre confort et de consommer nos cœurs avec ce besoin ardent qu'on doit proclamer la bonne nouvelle en ces temps de la fin, que les gens doivent être sauvés, qu'on doit limiter les dommages de l'ennemi, qu'on doit détruire le royaume des ténèbres à chaque jour par nos vies, qu'on commence à être les soldats que tu nous appelles à être, Père. Mets ta conviction forte sur ton église, Père. Je te prie de faire du nettoyage parmi nous, d'enlever le confort, d'enlever le péché, d'enlever les fausses mentalités, d'enlever les expériences du passé qui ne sont pas dans la vérité, Père, qu'on puisse être fortifié de gloire en gloire à ton image, qu'on ne puisse jamais être satisfait jusqu'à ce qu'on soit à ta parfaite ressemblance, Jésus. Merci de nous donner un cœur humble, Père, pour qu'on puisse réaliser notre situation dans notre vie, là où on est réellement, qu'on arrête de se cacher derrière des excuses, derrière même des écritures bibliques, mais qu'on soit nus et découverts devant toi, Père. C'est à ce moment-là que tu peux commencer à travailler avec nos vies, à nous utiliser, à nous former. Instruis-nous, Seigneur, et entraîne-nous. On veut te dire qu'on est ici. Envoie-nous, Père. Utilise-nous. Chaque pas qu'on fait, chaque pas d'obéissance, chaque pas d'audace qu'on fait pour sortir de notre zone de confort. On veut te remercier pour ta fidélité. On sait que tu vas agir si nous, on agit. Je te prie, Seigneur Dieu, que cet enseignement ce matin ne soit pas perdu, Seigneur. Que l'ennemi ne puisse pas venir le déraciner. Que les circonstances de la vie, les épreuves d'ici-bas ne puissent pas venir effacer les paroles qui ont été apportées, Père. Que ta conviction, comme seul toi, tu peux le faire. Travaille dans les cœurs de chaque personne ici ce matin ainsi que ceux qui vont l'écouter sur la vidéo. Et à toi toute la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.